Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh! Je me sens en super forme ce matin Wow! Ça alors! Mais qu'est-ce que... Ah! Ça y est! J'y suis! Ce matin, je suis un super-héros Hé! Pas mal pour une fois Oh! Ben ça alors! Je vole! Salut, gros mot! Wow! Génial, le costume! Attends! Tu n'as encore rien vu! Wow! Jouhou! Et hop! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ben c'est... 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 C'est super, hein? Ouais, c'est ça, super! Dis donc, les filles, elles vont drôlement flasher! Ouais, peut-être bien, mais je me demande ce que Roxane va en penser Parfaitement, les filles! Dimanche, à cette heure-là, avec mon père, on filait à 2000 mètres à travers les nuages Qu'est-ce qu'il pilotait? Ton père ou toi? Quelle courge, celle-là! Il y avait un pilote! Un copain de mon père! Un as de la voltige! Les loopings qu'on a fait, je vous dis pas, c'était super! Pas aussi super que Martin! Regardez! Oh! C'est blime! Ah! C'est vraiment bien! Vous avez vu comme il est tout musclé? C'est de toc! Il s'est déguisé! C'est pourtant pas carnaval aujourd'hui! Pas du tout! Il est pas déguisé! C'est un vrai super-héros, je te ferais dire! Même qui va les 100 avions, lui! Et c'est un peu pour voir! Vas-y, Martin, montre! Martin, mais qu'est-ce que tu fais? Roméo te provoquait! C'est le moment vieux! Bof! Je cherche Roxane! Bonjour, vous deux! Mais Martin, tu es superbe! Ouais! Un vrai super-héros! Et tu sais quoi? Il vole! Vrai! On dit, Martin, tu m'emmènes faire un petit tour dans les airs! Désolé, mais je cherche Roxane! Allez, rien qu'un petit vol, Martin! Autrement, personne ne voudra plus me croire! De quoi j'aurais l'air, hein? Et voilà! Merci, Martin! C'était superbe! Bonjour, Roxane! Vraiment super, Martin! T'as vu, Roxane? Je suis un super-héros aujourd'hui et même je vole! J'ai vu! Toujours aussi jalouse, cette fille! Remarque, ça aurait pu être pire! Tu trouves? En tout cas, c'est raté! Pour une fois que je pouvais me montrer mon avantage... T'occupes! Je vais arranger ça! Supermonster, un jeu vidéo! Voilà à quoi nous élèvent perdre leur temps! J'ai évidemment bien fait de le confisquer! Tout de même, voyons à quoi ça ressemble! Alors, Roxane, on boude toujours? Tu sais, Martin est rudement déçu! Il voulait t'inviter à faire une grande balade avec lui au-dessus de la ville! Enfin! Roxane, j'ai toujours rêvé de me retrouver ainsi seule avec toi! Il t'a dit ça, Martin? Oh! Ben, où es-tu, grand-mère? Si, si, je t'assure! Elle rêve d'une grande balade dans les airs avec toi! Même qu'elle m'a presque supplié de te le demander! Wow! Super! Voilà que Martin se met à jouer les super-héros, maintenant! Et naturellement, on le laisse faire! C'est intolérable! Je vais aller en dire deux mots au directeur! Fini de combattre des trolls ridicules! Voilà un adversaire à la hauteur de mes super-pouvoirs! Je vais lui montrer qui est le plus fort! Mais ça fait peur! J'espère que tu vas appeler les rois! Reculez les enfants! Oh! Monsieur Cornichon! Un attentat à la boule puante! C'est sûr, il va falloir sévir, monsieur le directeur! Génial! L'école va rester fermée tant que ce nuage complètement beurk ne sera pas dissipé! Allez, c'est parti pour une journée de rigolade! Ouais! C'est-à-dire que... Excuse-moi, mais tu comprends? Ok, ok, j'ai compris! Vas-y! Roxane, attends-moi! Tiens, tu ne raccompagnes pas Noémie chez elle? Hein? Mais enfin, Roxane, je... Roxane, ça te dirait une grande balade dans le ciel avec moi? D'accord! Ah, c'est Martin! Je suis tout détourdi! Eh, ça roule pour Martin! Bon, par contre, j'en connais un qui va passer sa journée à se tourner les pouces. À moins que... Confisqué! Et tu devras copier cent fois, je n'apporterai plus d'horreurs informatiques à l'école! Il n'y a plus personne là-bas! C'est l'occasion ou jamais de récupérer mon CD de Super Monster! Comme ça, je pourrais tranquillement jouer chez moi le restant de la journée! Je suis le maître du monde! Personne ne peut résister à Super Monster! On est bien là, tous les deux, seul, hein, Martin? Oui, euh, Roxane, je voudrais te dire que... Tu voulais me dire que... Que je... je... Le vent ne te dérange pas, au moins? Moi, pas du tout! Chut! Quelqu'un m'appelle à l'aide! Mais j'ai rien entendu! Moi, si, grâce à mon Super Oui! Au secours! Malèque! Au secours! Mon bébé! Oh, merci! Merci beaucoup! Moi, super-héros! Ce n'était rien que juste un landau de bébé qui... Oh, le biberon! Excuse-moi! Oh! Bon, où est passé ce super-héros? Oh! Roxane, je... Un instant! On m'appelle! Encore? Tu es sûr? Certain! Je commence à en avoir assez de sa Super Oui! Oh, ça sent mauvais! Désolé, c'était une fausse alerte! Tu sais, ça n'est pas tellement avec Super Martin que j'aimerais bavarder, mais avec Martin tout court, le vrai Martin! D'accord! Râle-bol de jouer les super-héros! Je te promets, c'est la dernière fois que je me dérange! Bon, où a-t-il bien pu mettre mon CD? Est-ce que tu peux être drôle quand tu veux? Ouais, et même parfois quand je veux pas! Par exemple, quand je me réveille avec des oreilles de lapin et qu'à la cantine, justement, on a purée de carottes au menu! Tu sais bien que même comme ça, on t'aime bien, Martin! Oh! Il y a urgence! Martin, explique-moi! Au moins... Plus tard! Au secours! Lâchez-moi! Toi, lâche-moi! Je n'ai rien à faire de ce pênus! C'est toi que je cherche! Je ne veux pas rater le cas sans écraser un super-héros comme toi! Attention, Martin! Ces super-monsters, ils crachent de l'acide comme dans mon CD! Oh non! Le super-monster de son CD? Mais alors... Où es-tu passé? C'est le moment de montrer que tu es un vrai champion! Pas de temps à perdre, gros monst! On se retrouve près des ordinateurs! T'as la frousse! Hein, super-héros? T'as la frousse! J'en ai marre de rester là, oubliée comme une vieille pantoufle! On dirait la musique de mon jeu! Pas de doute, c'est lui! Ça fonctionne! Je vais essayer d'aider Martin! Vite, dépêche-toi, gros mot! Allez, mes petits! Il n'y a plus que vos filets en soie d'araignée pour résister à l'acide de super-monsters! Ouais, c'est ça! Je te tiens! Attention, vous êtes prêts? Allez-y! Ficrement appui! Non! Gagné! On a gagné! On a eu chaud! Décidément, je ne comprends pas! Comment il a pu sortir comme ça de l'écran? Au fait, comment ça s'est passé avec Roxane? Mince! Roxane, je ne lui ai pas dit que c'était toi qui étais en danger! Tu comprends, elle aurait voulu plonger avec moi pour venir te défendre! En attendant, qu'est-ce qu'elle va me passer? Tu ferais bien de te dépêcher d'aller la rejoindre! Allez! Roxane! Roxane, où es-tu? Ouh! Roxane, où es-tu? Roxane! Au secours, Martin! Au secours! Mais on dirait... C'est là! Au secours, Martin! Oh! Je ne sais pas nager, Martin! Au secours! Viens vite me sauver, Martin! Non! Aaaaaaah! Mais tu avais des rangs! Enfin, Roxane, est-ce que tu peux m'expliquer? Eh ben, Martin, il faut en faire des choses pour pouvoir enfin discuter tranquillement avec toi! Martin, 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 Martin! Martin, Martin, Agence Très ou Dracula? Martin, 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 les aventures ne manquent pas! Martin, 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 en classe ou bien à la récré? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais! Tous les matins, c'est la même chose! Martin, Martin, tous les matins, en te levant! Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend! Une queue des ailes de dragon! De dragon! Sorcière ou âme de gros magnon! Gros magnon! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan! On va bien rigoler! Ton amoureuse, c'est Roxane! Ça te va bien d'être un dragon! Martin, 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 Agence Très ou Dracula? Martin, 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 les aventures ne manquent pas! Martin, 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 en classe ou bien à la récré? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais! Ça n'arrive qu'à moi! Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Oh non! C'est pas vrai! Martin, eh Martin, tu viens? On se fait un petit foot! Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de photocopieuse? Ah, très drôle! Vous avez raison! Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel? C'est moi! Ah mais quoi? C'est mais enfin je... C'est ça! Continue de bafouiller! Écoute pas ce ringard! C'est moi le vrai Martin! Voyons les amis, restons courtois! Cette journée semble si bien commencer! Si nous allions nous amuser? Oh non! Assez, arrêtez! Toi! C'est toi mon copain habituel! Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste! Bah et nous, on est quoi alors? Ben, vous êtes aussi des Martins! Mais un peu différent! Toi l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin rouge! Agressif moins! Répète pour voir! C'est une façon de parler! Et toi le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin bleu! D'accord! Alors Martin? Toujours décidée à inviter Roxane au cinéma cet après-midi? Ben, euh... Je... Je sais pas trop, j'hésite! Je suis timide, tu sais! T'as raison d'hésiter! Les filles, c'est rien que d'épaisse! Mieux vaut jouer au foot! N'écoute pas! C'est très romantique le cinéma! Ah Roxane, je veux bien t'inviter moi! Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y! Et rejoins-nous ensuite au parc! Ok! A plus! C'est parti! Vas-y, fais-moi une passe! Allez, passe! Ah tiens! Bonjour Martin! Euh... Bonjour Roxane, je... Je... Oui? Tu voulais me dire quelque chose? Ben, en fait, je... Comment dire? Je me demandais si... Si tu pouvais me prêter ton cahier de maths! Mon cahier de maths? Ben, oui! Attends-moi là! Oh non! Comment ça? Son cahier de maths? Je ne sais pas ce qui m'a pris Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens Oh! La timidité, sans doute Ah, c'est elle! Ah, c'est elle! C'est le moment de rattraper le coup, mon vieux T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin Je peux l'inviter, moi, si tu veux Elle est si charmante Arrête de penser au fil Viens plutôt jouer au foot Vite, par ici! Pas la peine que Roxane nous voit Oh ben, où êtes-vous? Eh mais... Bonjour Roxane, comment vas-tu? Moi, c'est Benoît Euh, bonjour Benoît Mais on se connaît? Moi, oui, un peu Je t'ai aperçu une fois, devant l'école J'étais avec mon cousin Adrien Il est en classe avec toi Et il m'a dit que tu étais une fille super Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité Tu serais pas un peu flatteur par hasard? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien? Oui, à ce propos, justement, il est malade Nous devions aller ensemble au cirque Alors, quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée Puisque j'ai une place en trop Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi? Allez, dis oui Il aurait l'air de quoi, le Benoît, à côté d'un fauteuil vide? Pourquoi pas, après tout? Génial! Alors rendez-vous à 14h devant chez moi 38 rue des Brouillères À tout à l'heure À tout à l'heure Aïe, 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 un super tombeur Eh, eh, où vas-tu? Réviser mes maths, c'est ce qu'il me reste de mieux à faire Quelle tristesse, une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf Bon, on le fait se foutre, oui ou non? Te laisse pas abattre, Martin Il a pas l'air si terrible, ce Benoît T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation Tu crois? Mais oui! Allez, vas-y Benoît, attends! Salut, je m'appelle Martin Euh, voilà Tu as invité Roxane à aller au cirque Mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma Bah tu vois, t'as pas de bol Elle préfère venir avec un type plus intéressant Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Rasbitum, je suis pas sympa Alors tu dégages de ma vie, pigé Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok? Oh là là Attention! Ouais, il bute! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu Hors-jeu? Hein? Comment ça? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a bute! Il a raison, il y a hors-jeu N'importe quoi, il y a bute! Allez, calme-toi quoi, c'est qu'un jeu En plus, t'as quatre buts d'avance C'est pas une raison, concombre à lunettes! C'est lui qui a commencé! Suffit les hommes, on se calme! Et alors, avec Benoît, ça flotte? Non, ça coule C'est une grosse brute et il a même failli me frapper Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications Hé, attends un peu Je crois que j'ai une idée Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles D'abord, tu vas envoyer le martin de choc chez Benoît Pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane Après, tu expédies le gentil chère Roxane pour l'inviter au cinéma Et hop, c'est dans la poche! Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'ai été plus rapide que toi Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok? Tiens, Martin, tu me rapportes mon cahier de maths? Cahier de maths? Ben non, je... Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma Allez, tu viens? Ah ah! Hé! Doucement, lâche-moi! C'est gentil, mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières Mais enfin Martin, j'ai promis! Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains Plutôt que d'aller voir un film Nyan Nyan avec toi Bonjour, désolé de te déranger Mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? Ah! Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère Justement, c'est bizarre, ça lui ressemble pas Et si toute cette affaire était liée à ses... Asse... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui? Oui, je serais toi, j'irais lui rendre visite pour en avoir le coeur net Tu as raison, j'y vais! C'est cool Martin, tout a dû se passer comme sur des roulettes Je déteste les filles, cette peste de Roxane m'a éclaté le nez Pareil, il n'est pas gentil ce Benoît Ok, ok, je me suis trompé de double, il y a eu une petite erreur de casting Et alors, on va rattraper le coup R-Roxane... Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure Les Martins, venez! Ah, je comprends, c'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma Mouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte Parfait, eh bien Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même T'inquiète, Martin, j'ai une idée C'est ça! Non, il y en a assez, tes idées Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul Oh, coucou Roxane, je voudrais te parler Mais qui es-tu toi, le vrai Martin, l'original ou un de ses doubles? Euh, ben, c'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi Il n'y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça Voilà, je... T'es encore là toi? T'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu fais là devant chez moi? Non mais je rêve! Dégage du balai! Allez, tire-toi! Désolée, mais non Quoi, Minus? On me tient tête? Parfaitement, et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton Un ton plus aimable Ça, tu vas le regretter! Tu vas voir! Wouah! Oh, maman! Wouah! Benoît, je vais t'apprendre deux choses Un, j'adore le cirque Mais deux, je déteste les garçons violents comme toi C'est nul! Tchao! Aïe! Roxana, attends! Je suis désolée pour cette histoire J'ai été bête et lâche Mais quand tu m'en voudras plus On pourra peut-être aller au cinéma Tu veux bien? Eh bien, il y a une séance à 14h30 Viens! Non! J'ai jamais vu un truc aussi gnagnant qu'elle n'avait Pas du tout, j'adore les histoires d'amour qui finissent bien moi Martin, Martin, matin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi on ne s'ennuie jamais Mais tous les matins c'est la même chose Martin, matin Tous les matins en te levant Martin, matin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou âme d'un gros magnon Gros magnon Gros mot Oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, matin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe bien à la récré Martin, Martin, matin Avec toi on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Cela ne se voit donc pas Après toi vivre la journée D'une petite sorcière ma jolie Oh ! C'est moi qui parle ici Attends tu vas voir C'est toi qui vas voir Attention c'est parti Bon ce matin Martin Je peux te proposer au choix Chocolat au lait Ou voyons chocolat au lait Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe Aux yeux de grenouille et aux limaces Fais bien attention Mais mon garçon Tu n'es pas habitué à porter des robes aussi longues Garochute Oui mon Ouah génial Avec le balai et tout et tout Arrête ! Sorcière ça craint drôlement Pas du tout T'es une sorcière d'accord Mais t'as l'air d'être une sorcière rudement sympa Ça existe vraiment les sorcières sympas ? Bien sûr Il y a des bonnes sorcières Et alors tu dois avoir des pouvoirs magiques Des trucs comme ça non ? Euh ben ça c'est sûr Oh regarde un crapaud Dis donc c'est bon dans la soupe de sorcières ça non ? Jolie sorcière donne-moi un baiser si tu as pitié de moi Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Mais je n'ai rien dit moi C'est le crapaud qui a parlé alors ? Un crapaud ça parle pas pourtant Et pourquoi il parlerait pas ? C'est pas plus étonnant qu'un copain sorcière tu crois pas ? Hé Martin si tu lui faisais un petit bisou pour voir Ça va pas la tête ? Un bisou à ce... Ah ça va pas Ça me dégoûte Attends ! Allez quoi ! C'est l'occasion de montrer que t'es une sorcière sympa Bisous bisous Salut je suis l'écolier charmant Quel effet je te fais ? Parce que les filles d'habitude je les ensorcelle complètement Remarque en ce qui te concerne j'aime autant pas Ciao ! Qu'est-ce que c'est que ce guignol ? Ça alors j'y crois pas ! Faut bien pourtant et la journée n'est pas finie Ouais ! Venez voir la super nana ! T'as de beaux yeux tu sais ! J'ai toi un gros nez ! Hé mon nez ! Mon nez ! Comment tu l'as mouché le Roméo ? Salut Noémie ! Tu n'aurais pas vu Roxane ? Roxane elle est avec le nouveau Le nouveau ? Oui un garçon charmant, intelligent, drôle et super beau avec ça Mince alors ! C'est vrai qu'il a l'air de les ensorceler Allons ne me dis pas non, je suis sûre qu'en plus tu es une excellente élève Bonjour Roxane ! Tiens salut Martin ! Tu as vu je suis une sorcière aujourd'hui, j'ai même un balai magique Tu viens faire un tour dans les airs avec moi ? Bon un petit tour alors Dis donc Roxane est sa copine Alors faudrait voir elle oublier un peu, espèce de crapaud Crapaud ? Je ne vois pas ce que tu veux dire, je ne vois vraiment pas Je t'en prie Martin, redescends donc, j'ai mal au coeur D'accord Roxane, si tu avais entendu ça, le nouveau vient de nous chanter une de ses compositions Il a une voix absolument inouïe Ouais ! C'est malin Martin, tu m'as fait rater ça Mais j'ai peur de commencer si tu veux, rien que pour toi Toi j'aurais dû te laisser comme tu étais un gros crapaud baveux Martin, tu n'as pas honte ? Alors Martin, tu vois qu'on se fait encore remarquer ? C'est à toi ce balai ? Ben euh... Eh bien tu profiteras de la prochaine récréation pour aller nettoyer la salle des travaux pratiques En compagnie de ton ami Gromot Tu viens ? On y va nous Allez viens, on va être en retard T'inquiète Martin, demain tu ne seras plus une sorcière et ce vilain crapaud aura disparu J'aimerais te croire mais j'ai bien l'impression qu'entre Roxane et moi c'est râpé Mais j'ai pas dit mon dernier mot, on attend la récré, j'ai ma petite idée Attends-moi, je vais te montrer ce que je vais faire avec le ballon Attends, j'arrive ! C'est la classe moi ! C'est ça, c'est ça ! Dis Martin, si tu trouvais un truc pour que le balein nettoie tout seul le plancher Après tout, t'es une sorcière ? Referme derrière toi, j'ai une autre idée Ah bon ? Puisque je suis une sorcière, je vais composer un filtre d'amour pour que l'affection de Roxane me revienne Génial ! Voilà, c'est prêt Tiens, reste à en tester l'efficacité Gros mot, s'il te plaît, allez, goûte ! Alors, vas-y ! Oh là ! Mais qu'y a-t-il ? Gros mot ! T'as triché, hein ? Écoute, t'es génial ! Tu viens d'inventer un engrais ultra rapide, super puissant et... C'est ça, je suis génial ! Mais combien d'autres trucs bizarres il faudrait que je fabrique avant de trouver le secret du filtre d'amour ? Tu n'y arriveras jamais seul, petite sorcière ! Composer un filtre d'amour est une spécialité et pour cela, il te faudrait consulter une consoeur ! Mais comment ? Je ne connais personne, je suis sorcière que depuis ce matin, moi ! Fais confiance à ton balai, il est magique, ne l'oublie pas ! Je crois qu'il veut sortir ! Oh, c'est du toque ! Que faites-vous là ? Ce n'est pas l'heure de ma consultation ! Et comment êtes-vous entrée ? Par... par là, madame ! Bien joué ! Mais si je ne me trompe, c'est à une jeune consoeur que j'ai l'honneur ! Et une jeune consoeur éduquée à l'ancienne, dites-moi ! Passez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler ! Je vous présente la bracadabule ! Dernier cri de la sorcellerie high-tech ! S'il vous plaît, sortez-nous de l'âme d'un... Grinsel va encore se mettre en pétard s'il ne nous voit pas rentrer ! Sortez-nous de là ! Pas question ! Depuis le temps que je rêvais d'un balai magique, je suis une sorcière moderne, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les antiquités ! Mais au fait, j'y pense ! Tu sais quoi ? Un balai magique, ça n'obéit qu'à un seul mètre ! Et alors ? Je n'ai pas jeté le sort de changement de propriétaire ! Je vois ce que tu veux dire ! Au secours ! Allez ! Vous savez, si... Si vous y tenez, je peux vous fournir le mode d'emploi, mais j'ai une toute petite chose à vous demander en échange ! Chère petite, dans le fond, j'ai toujours su que nous étions faites pour nous entendre ! Tu as de la chance, c'est justement ma spécialité ! Tu vois, ma petite, j'utilise une sorcellerie résolument moderne, performante ! Et voilà ! La formule du filtre d'amour est prête pour transmettre à la machine, il ne me reste plus qu'à appuyer sur cette touche et... Je ne comprends pas, je... mais je... Oh non ! Permettez... Par le grand or... Non, par le chaudron du grand or... C'est presque ça ! J'ai dû oublier un truc dans la formule... Ah, ça y est, je me souviens ! Chapeau, Martin ! T'es peut-être une sorcière à l'ancienne, mais t'es une fameuse sorcière ! Ce coup-ci, c'est la bonne ! Vous avez vu, une dame, un vrai pur sang quand il veut bien se laisser conduire ! Merci pour le balai, petite ! Merci pour le filtre ! Les enfants, exceptionnellement, le cours d'éducation physique aura lieu en dehors de l'école ! Votre professeur a prévu d'organiser un grand cross à travers le parc forestier ! Je suis certaine que tu es un as de la course à pied ! On me dit, en effet, assez bondissant ! Et il me faudra deux juges pour pointer les arrivées ! Moi, monsieur ! Parce que courir habillé comme ça... D'accord ! Donc, toi et... Moi, monsieur ! Dépêche-toi, les premiers ne devraient pas tarder ! Voilà ! Dès que Roxane arrive, je lui donne le gobelet ! Et comme la course lui aura donné soif, les voilà ! J'ai gagné ! C'était à prévoir ! Roxane ne devrait pas tarder ! Elle ne voulait pas me lâcher ! Roxane ? Oui ! Que voulez-vous, les filles ? Je les fascine ! Sauve-toi, naturellement ! Viens, Grumont ! Eh ! Vous allez où ? J'ai une de ces soifs, moi ! Elle ne devrait pas tarder ! Oh ! Oh ! Comme tu es belle, petite sorcière ! Aïe, aïe, aïe ! Il a dû boire la potion ! Ne fuis pas, lumière de mes jours ! Oh, mince ! Où es-tu ? Ah, je comprends ! Tu veux éprouver mon amour ! Ouh, ma princesse ! Coucou ! Me voici ! Oh non ! Plus rien ne peut nous séparer ! Je t'en prie ! Donne-moi un baiser ! Ça va pas, la tête ! Non ! Bon, maintenant, on va embrasser une grenouille ! Ah, vite ! Pardon, pas de temps ! Ça va, Martin ? Ça va mieux ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Youpi ! Bravo, Roxane ! Jamais je ne me suis sentie aussi motivée ! Mais ce qui est curieux, c'est que je ne me souviens plus du tout pourquoi ! Martin, tu es une petite sorcière vraiment à croquer ! Tu n'es pas la seule à l'avoir remarquée ! Euh, Roxane, tu permets que je te donne un bisou ? Martin, 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 Agence Très ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant ! Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme de gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, 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 Agence Très ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Ça alors ! Tout est normal ! Mince, je suis en retard ! Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop ! Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot et comme tout le temps, Roxane, je frissonne ! Bravo, Martin ! Tu connais bien ton texte, hein ? C'est vrai que la première, c'est ce soir ! Comme c'est romantique, Cyrano ! Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe ! J'ai le trac, tu sais ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Qu'est-ce que tu fabriques ? On va être en retard pour la répète ! J'arrive ! Enfin, je vais essayer ! Alors ? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui ? Bah, rien ! Bah, comment ça, rien ? Rien du tout, dommage ! Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume, genre Louis XIII ! Ou mieux, tiens, Louis XIV ! Ouah, c'est vrai, t'es tout bizarre, hein, normal ! Bah, tant pis, de toute façon, j'ai déjà mon costume de mousquetaire ! Attends une seconde ! J'ai pas encore déjeuné ! Je vais m'acheter un maxi-chocopin ! Bonjour, mesdames ! Bonjour, les enfants ! Oh non ! Il est encore coincé ! Comment on va faire ? On est déjà en retard et... Suivez-moi, les enfants ! Oh, décidément ! Je vais appeler un serrurier ! J'y crois pas, on est coincés ici ! J'en ai pour une minute ! Attendez-moi ! Par ici ! Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut ! Je vais appeler un petit peu... Je vais appeler un serrurier ! C'est bon. Je vais appeler un serrurier ! Chut ! On y va ! Un, deux, trois. Aïe. Allez, viens, sortons de là. Enfin libre. Bon, ben, ça va nous faire une demi-heure de retard. Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre. Oh, saleté de chewing-gum. Oh, zut ! Oh ! Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gromot ? Oh, non ! On a raté l'arrêt. Mais qu'est-ce que ça soulageait l'arrêt ? Ah ! Je veux refaire un tour ! Bon, si Martin et Gromot ne viennent pas, il faudra les remplacer. Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite. Sauf pour moi, bien sûr. Pourquoi pas ? C'est avec Martin que je veux jouer et moi, pas avec lui. Espérons qu'il ne lui ait rien arrivé. Bonjour, on est désolés pour notre retard. Ah, vous voilà enfin ! J'espère que vous avez une bonne excuse. On n'a pas fait exprès. Le rideau de fer de la boulangerie nous a empêchés de sortir. Et le chewing-gum a retardé le bus. Allez-vous changer immédiatement ! Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi ? C'est qu'il fait nuit... C'est qu'il n'est fait nuit dans cette ombre à tâtons de cherche votre orteil. Non, non, votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficultés pareilles. Ah ! Ah ! Ah ! Ils trouvent tout de suite... Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Soutre, Roxane, tu n'as rien à craindre. J'ai peur ! Bon, on fait une pause. On répare le décor et le costume de Martin. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai compris. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible. Mais oui, t'as raison. Je m'en vais. Si je reste, le spectacle va être ridicule. Et Roxane m'en voudra pour de bon. Attends ! Tu peux pas tout plaquer comme ça ? C'est la meilleure solution. Et arrête de me coller ! Tu vas attraper ma guigne. Je prends le risque. T'es mon meilleur pote et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution. Tu vois ? T'as déjà de la malchance. Eh ben, pas de bol. Justement, Mama, regarde, Raspoutin, le célèbre marabout. Quand Raspoutin est là, la malchance s'en va. Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Raspoutin. Allons voir. C'est pas très loin d'ici. Si ça peut te faire plaisir. Allez, viens. Tu vas pas reculer maintenant qu'on y est. OK. Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite. Hein ? Vous êtes accablés par la malchance. Ouah ! Trop fort ! Mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous. Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance. Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Raspoutin est là, la malchance s'en va. Vous êtes sceptique. Sachez donc, avant d'être le grand Raspoutin, j'étais moi-même un piètre chanceux. Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère. Vous êtes sceptique ? Non. Regardez-vous même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées. Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train. Alors, que faites-vous ? Pâte de lapin ? Fer à cheval ? J'ai toutes les pointues, le trèfle à quatre feuilles, à cinq feuilles, six, sept, huit, porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie. Combien pour le tout ? Je vois que monsieur est collectionneur. 59. Les clous pour les faire, c'est cadeau. Non. Voilà, gardez la mollet. Je ne vous souhaite pas bonne chance. C'est inutile. Merci encore. Toi, brave petit. Je vous remercie. Ah, ma fortune qui part en fumée. Bon sang, la chance m'a quitté. Mais gris-gris, il faut que je les reprenne. T'avais raison, on dirait que ça marche. Je veux que ça marche. Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on allait gris-gris. Merci qui ? Merci, Raspoutin. C'était trop beau pour être vrai. Mais c'est gris-gris qui ne font rien. Escroc, voleur, bandit. On s'est bien fait avoir. Oh, c'est nul. On doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre. Et en plus, on ne sait même pas si la représentation aura lieu. Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber. J'ai travaillé des heures, mon rôle. Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie ? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin. En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie. Oh là là, c'est le moment de rester bien bloqué. Non ! Ouh, Roxane, attends ! Martin ? Martin ? Roxane, je dois te dire la vérité. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivi par une malchance pas croyable. Je suis parti parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail. Oui, eh bien, premièrement, on t'aurait pu prévenir. Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe. Je sais, j'ai eu tort. Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir. Même si je deviens ridicule. Bon, ça va, je t'en vais plus. Ah, saleté Dimitri. Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux grégories sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de deux. Alors, par où je commence ? Voyons dans cette veste. Ah, vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire en somme... Oh là ! Bien des choses en somme, on pourrait le dire, les choses... On pourrait dire les choses en somme et... On pourrait dire les... C'est pas possible. Je sens quelque chose. Ah, saleté de stylo ! Quel poids me poursuit ? Si tu crois pouvoir me résister... Je vois plus rien. C'est pas vrai, Ouj. Ah, il y a quelqu'un là ? Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là ! Il y a quelqu'un... Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Martin, attention ! La lune au-dessus de toi, là-haut ! Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Qu'est-ce... Ah, ah, là, 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 qu'est-ce... Oh, ça y est, je l'ai déjà. Oh ! C'est Rasputin, je le connais, lâche-la ! Au secours ! Mi Grigri, rends-moi mi Grigri ! Martin, vite, délivre-moi ! Roxane ! Où es-tu ? Rends-moi mes amulettes ! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune. Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune. Ah ! Sous mes Grigri ! Martin, Martin, matin ! Agence Très ou Dracula ! Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Martin, matin ! Tous les matins en te levant ! Martin, matin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ! Ou âme d'un gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot ! Oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, matin ! Agence Très ou Dracula ! Martin, Martin, matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Eh bien, c'est ce qui s'appelle prendre un coup de vieux ! Salut, Pa ! Salut, fiston ! Oh, jolie moustache ! Tu es un empereur romain, aujourd'hui ? Non, c'était avant-hier ! Hier, j'étais une sirène et aujourd'hui, j'ai 50 ans ! Je peux t'emprunter un costume ? Pas de problème ! Prends celui que tu veux, fiston ! Salut ! Bonjour, monsieur ! Patate, c'est moi, Martin ! Martin ! J'y crois pas, t'es un adulte pour la journée, c'est trop génial ! Ah ouais ? Tu vas pouvoir faire des trucs interdits aux petits comme nous ! Tu parles, vise le costume, j'ai l'air de quoi ? Hyper classe ! Roxane va adorer ! Tu crois ? Mais ouais ! Allez, viens ! Ah, c'est pas possible ! Ces chaussures me font mal ! Ah, il a vraiment des petits pieds, mon père ! Gros mort, attends ! Hé, attends ! 50 points et... Et je bats mon record ! À moi le super bonus ! Ah non ! Rends-moi ma game toy, t'entends ? Alors, on veut s'introduire chez moi ? Non, une dame vinaigre ! C'est sultan, il a volé ma game toy ! C'est ça ! Je vais t'apprendre, moi, espèce de petit chat ! Bon, bon, ça va ? Gras-moi mon oreille ! Alors, comme ça, vous vous connaissez ? Euh... Oui ? Il est taquin, mais on s'aime bien tous les deux, hein, crapule ? Bon, on va être en retard à l'école, au revoir ! On va passer me voir, cher monsieur ! Nous papoterons ! Oh, 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 qu'il est bel homme ! T'es sûre que Roxane ne va pas se moquer de moi ? Tu sais quoi ? Moi, je m'en fiche ! Tout ce que je veux, c'est récupérer ma game toy ! Waouh, Martin, t'es super classe ! On dirait mon tonton Marcel ! T'as un problème, gros mot ? Sultan a piqué ma game toy ! Elle est chez madame vinaigre ! Mais on sait pas comment la récupérer ! Faudrait attirer la vieille ronchon dehors et fouiller la maison ! Pas facile ! Y a un moyen ! Apparemment, madame vinaigre a craqué sur toi ! Tu pourrais l'emmener en balade le temps que je fouille la maison ! Hein ? Ça va pas, non ? Mais si, super idée ! D'ailleurs, je viens avec vous ! Ah, tu... tu veux venir, Roxane ? Ah, bon, d'accord ! Génial ! Après les cours, on y va ! Attendez, si madame vinaigre ne veut pas se promener avec moi... C'est qu'à jouer les séducteurs ! Tu sais, comme James Bond et tout ça, c'est pour voir... Comme ça ! Alors, la classe, non ? En parlant de classe, vous n'avez pas entendu la sonnerie ? On dirait que la voie est libre ! Bon, on règle nos montres ! Martin, tu dois garder madame vinaigre dehors pendant deux heures, ok ? Go ! Voilà, voilà, j'arrive ! Oui, c'est pourquoi ? Euh... Cher madame vinaigre, votre nom est un astre de douceur et je... je... je rêve de vous dire des poèmes sous la lune ! Cher ami ! Ça a l'air de marcher ! Venez ici, monsieur ! Monsieur comment, au fait ? Mar... Marcel ! Appelez-moi Jacqueline ! C'est cocasse ! J'ai l'impression de vous connaître ! Euh... impossible ! Je suis pas de la région ! Mais c'est qu'il est timide ! Voulez-vous un rafraîchissement ? Du champagne, une petite coupe, rien que tous les deux ! C'est-à-dire que j'ai pas le droit de boire de l'alcool, mes parents me l'interdisent ! Euh... si on allait faire un tour maintenant ? Volantier ! Faites chauffer votre voiture pendant que je me prépare ! Euh... c'est-à-dire que je suis venu à pied, ma... ma voiture est en panne ! Aucune importance ! Nous prendrons la mienne ! Allez ! En route, cher Marcel ! Euh... Excuse ! Oh ! Ah ! Oh, pardon ! A nous tuer ! La voie est libre ! Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris ? Où avez-vous eu votre permis ? Je... je... je l'ai pas... Quoi ? C'est-à-dire que... je... vous êtes si gracieuse quand vous vous fâchez ? Ah ! Comment ? Oh, Marcel, quelle flatteur ! Taisez-vous, grand fou ! Alors, écoutez-vous m'emmener... Eh bien, j'avais pensé, enfin, que diriez-vous d'une romantique promenade en roller ? Là ! Cromot, vite ! Vite, Cromot, il arrive ! Oh ! Oh ! Un bon sous-temps ! Touché ! Oh ! Marcel, vous êtes formidables ! Vous avez-je dit que dans ma jeunesse, j'étais championne de patinage artistique ? Regardez ! Oh ! Oh ! Oh ! Bye ! Attention ! Ah ! lados ! Oh ! Ramenez-moi chez moi immédiatement ! Et enlevez-moi de cet étrétu ! Bon d'accord, le roller c'était pas une bonne idée Choisissez un endroit où nous pourrions aller, l'endroit que vous voudrez Oh, où est-ce qu'il a bien pu planquer ma game toy ? J'ai rien vu dans son panier Et s'il l'avait enterré dans le jardin ? Comme un os quoi, tu vois ce que je veux dire ? T'as raison, il faut y retourner Minute, il est là la frereau quai, comment on va faire pour sortir ? T'inquiète, j'ai une idée Il est où là tu cherchais en fin, maman ? Allez, ne bouge pas, mon toutou, maman vient te chercher Ça y est, je l'ai Bien joué, il faut le mettre dans le placard maintenant C'est un tango, allez Marcel, allons-y, ne faites pas le timide Ben, c'est-à-dire que c'est embêtant, je danse très mal le tango Oh, Marcel, vous me devez bien ça Allez, venez, juste un pour vous faire pardonner, allez Vous n'avez qu'à me suivre, c'est moi qui conduis Jacqueline, attendez ! Jacqueline, faites-moi s'en est trop, vous vous moquez du monde Je suis désolé, je ne sais danser que le slow et encore Oh là là, encore une heure à tenir, il faut que je trouve autre chose Jacqueline, eh Jacqueline, attendez-moi ! Jacqueline ! Allez quoi, Jacqueline ? À cause de vous, je me suis ridiculisée Je veux rentrer chez moi, tout de suite Et si, et si je vous emmenais dans le resto le plus chic de la ville ? C'est votre dernière chance, si ça se passe mal, tout est puni entre nous, Marcel Tu trouves quelque chose, Roxane ? Non, rien du tout Ce restaurant est très chic, mon cher Ces messieurs dames ont fait leur choix Pas encore, qu'est-ce que c'est qu'une dodine de Gélinote à l'ancienne au Xérès ? C'est du poulet, monsieur Bah non, je vais prendre un steak purée et une glace à la fraise Et comme vin, monsieur ? Une limonade avec une paille S'il vous plaît, je peux me lever de taille, j'ai envie de faire pipi Alors ? Toujours rien Marcel, voyons Quelle honte La décision, s'il vous plaît, c'est monsieur qui paie C'est-à-dire que j'ai oublié mon argent de poche ? C'est impensable C'était le pire rendez-vous galant de toute ma vie Jamais je n'ai été traitée comme ça Jacqueline Jacqueline, attendez, non Zut, l'heure Aïe, 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 encore dix minutes Faut que je la rattrape Wouah ! Roxane, je l'ai J'espère qu'elle marche toujours, ma campagne Tu vérifieras plus tard Jacqueline Jacqueline, attendez, Jacqueline Je suis si désolé D'accord, j'aime pas le poulet et je ne sais pas danser le tango Mais c'est pas de ma faute Allons, ce n'est pas si grave après tout Je suis sûr que je peux encore me rattraper Je vous en prie Jacqueline, accordez-moi une dernière chance Il faut me pardonner Jacqueline, je vous en prie Je vous pardonne Marcel Mais je ne veux plus vous voir de toute ma vie Vous entendez ? Jamais ! Ok, ça me va, bye bye Ouais, on a réussi Alors Martin, ça fait quoi d'être grand ? Bon, franchement, c'est compliqué Et surtout, c'est pas très rigolo Pour l'instant, je suis bien content d'être petit Ah, mon salon ! Sultan, c'est toi qui a fait ça ? Mais oui, laisse-ça, Capuche Mais qu'est-ce que tu fais dans le placard ? C'est toi qui a fait ça ? Tu vas voir ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou âme d'un gros magnon Gros magnon Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé Je me sentais normal J'avais juste un peu mal à la gorge Pas de quoi s'inquiéter Je t'en fiche Oh non Il n'y a pas à dire Ça n'arrive qu'à moi Ouais, en effet Ta gorge est un peu enflammée Je vais te donner du sirop Et pour ça, t'as une solution ? Moi, j'en ai une C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu Oups C'est pas drôle, Gros mot On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré ? Pas question J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser Mais si, on va bien rigoler Je serai un vaillant chevalier et toi, méchant dragon Et Roxane sera la jolie princesse Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale T'entends ? Normal ? Et tu voles aussi T'as vraiment du bol Dis, Gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement Alors, est-ce que tu pourrais ne pas te mettre à... Hé, hé, les gars, vous avez vu ? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon Il crache du feu, il va, les tout Hurlé en me montrant du doigt Tu craches des flânes T'as des super-pouvoirs ? Oh là là, t'as du bol Tu peux te lire un poulet ? Tu veux manger des pizzas ? Tu dois manger des chevaliers Ça... ça va, Roxane ? Ça te va bien d'être un dragon ? Qu'est-ce que c'est que ce chambard ? Martin, matin, encore vous Chaque jour, c'est la même chose Vous arrivez, c'est le chahut Mais, monsieur Grandsel... Silence ! C'est si de faire l'intéressant Sinon, en tant que conseiller d'orientation Nous aurions un trait vers la sortie, compris ? Oui, monsieur Grandsel Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi Arrière, puissant dragon Sinon, moi, le chevalier tourne-broche, je t'embroche Arrête, Gros Maud, ça va encore mal finir Comment ? Tu me résistes ? Tu veux tâter mon épée, on dirait Sache qu'on me surnomme le pourfendeur J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros Maud ! Toi ? Vous êtes bien détendu, Gros Maud Vous avez sans doute appris votre leçon Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre Euh... Eh bien... Des dragons ? Oui, dans votre imagination, chevalier Gros Maud Mais dans la réalité... De la lave De la bave Pardon ? Pas de la bave, de la... de la... Oups ! Ça, c'est fait ! Roxane ! Accompagnez Martin et Gros Maud dans le bureau de M. Cornichot ! T'avais bien dit que ça finirait mal Des dragons sous la Terre, n'importe quoi, Gros Maud ! Tu vois ? Tu vois que j'avais raison ? Toi, quel est ton nom ? Euh... Martin ? Tu as enfreint la loi, Martin ! La... la loi ? Quelle loi ? La loi des dragons ! Un dragon et un seul ! Pas deux, ni trois ou bien quatre ou encore moins cinq ! Doit garder le trésor du sous-sol ! Moi, dragon, gardien du trésor depuis... Euh... 80 ans, euh... 42 000... Enfin, bref, je ne sais plus ! Je dois te défier en duel ! Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor ! C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon ! C'est vrai ! Et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui ! Oui ! Demain, il sera complètement autre chose ! Une fourmi, une plante verte ou bien un kamapeli ! Alors inutile de se disputer pour rien ! La loi est la loi ! Tu dois accepter le duel ! Euh... Laissez-moi réfléchir un instant ! Sauf qui peut ! Oh ! Oh ! Mille écaille ! Martin ? Martin, Martin ! Revenez ici tout de suite ! Oh ! Dégradation des locaux publics ! Cette fois, la coupe est pleine ! Plus des grands temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement ! T'as eu l'idée, chevalier de tourne-branche ! Aucune ! Désolée ! Par ici ! Vite ! Le voilà ! Gris ! Gris ! Non ! Reste caché ! Où est Martin ? Je... je sais pas ! Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je l'aérerai comme une saucisse ! Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon ! Oui, je patiente ! Qui va bientôt être directeur ? Moi ! Oh ! Ça va chauffer ! Je fais qu'un lâche ! Moi aussi ! Et en plus, je suis frigorifié ! Qu'est-ce qu'on va faire ? La police nous croira jamais ! Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé ! C'est à moi de délivrer Roxane ! Bravo, Martin ! T'es un vrai chevalier ! Enfin, je veux dire un vrai dragon ! Enfin, bref, bravo ! Mouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent ! T'es un vrai pote, Gros Maud ! Par ici ! Ça sent la boule puante ! Là ! J'ai été un peu brutale tout à l'heure, jeune Morgane ! Roxane ! Oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi ! Un seul dragon doit garder le trésor ! Mais de quel trésor parlez-vous ? Je ne vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses ! Non, le trésor que je gardais d'une valeur bien plus inestimable ! C'est une chose très mystérieuse ! Vous ne vous en souvenez plus ! Il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête, mais je sais que c'est important ! Martin, Gros Maud ! Tout va bien, Roxane ? Ah, Martin, te voilà enfin ! Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi ! À la bonne heure ! Voici la règle ! Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor ! Le perdant doit... Qu'est-ce qu'il doit faire, déjà ? Ah oui, prendre sa retraite ! Prendre sa retraite ? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça ! Il doit plonger dans la rivière de l'Ave ! Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi ! Aïe ! Il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau ! À toi, jeune Martin ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Ouais ! Martin a gagné ! Ouais ! Vive Martin ! Dragon ! Je crois que vous vous trompez ! Oh non, la loi est la loi ! Je dois sauter dans la rivière de l'Ave ! Votre mémoire vous joue des tours ! Je me souviens de la loi, maintenant ! Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite ! Sûr ? Certain ! Alors, je m'incline devant la loi ! Oh, mille écailles ! Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens ! Maintenant, il faudrait y aller ! Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique ! Depuis le temps, on devrait être venu au bureau de Cornichon ! On va encore être puni ! Et toi aussi, Roxane ! Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service ? D'anciens gardiens à futurs gardiens, ça ne se refuse pas ! T'es sûr que ça va marcher ? J'espère ! Entrez ! Martin et Grosbeau, encore convoqués dans mon bureau ! Alors, c'est pour quoi, cette fois-ci ? J'écoute ! Eh bien... Hein ? Mais qu'est-ce que c'était ? Respecteur d'état d'imis, j'écoute ! Ah, monsieur l'inspecteur ! Oui, mes respects ! Ah ! Ah ! Ici Raoul Gransel ! Je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah non ! Ne coupez pas ! Un tremblement de terre, bien sûr j'en suis certain Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée Et qu'on tienne la presse à l'écart Monsieur Cornichon, et pour Martin Gromaud ? Pas le temps, qu'il retourne en classe Non, qu'on évacue l'établissement, l'école est finie Martin, je voulais te dire merci d'être venu me chercher dans la caverne de dragons Oh, tu sais, c'est rien Si, si, c'était très courageux, vraiment héroïque Hé, le héros, tu viens me battre ? J'arrive ! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non ? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi Martin, Martin, Martin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose